webinaire intitulé « Les réseaux postaux comme élément facilitateur de la numérisation des paiements pour les MPME ». Je m'appelle Yab Zahoum, je travaille à l'UPU. Nous avons donc prévu une séance d'1h45 qui portera donc sur les MPME et qui portera sur les résultats principaux d'une étude récemment menée auprès des MPME. Cette étude a été sponsorisée par la Fondation Gates et par Visa et par Amarante Consulting. Nous entendrons différents orateurs qui nous parleront du rôle important des MPME dans nos vies, dans nos économies. Pour commencer, nous donnerons la parole à un économiste de l'UPU, le Dr José Hanson, qui nous parlera de l'importance des MPME. Ensuite, nous donnerons la parole à Mme Sahana Aroun, d'Amarante Consulting. Elle nous parlera des résultats clés de l'étude mentionnée. Ensuite, nous donnerons la parole à Mme Louise Holden, des partenariats chez Visa, qui nous parlera du rôle essentiel du secteur privé dans l'annualisation des MPME. Et ensuite, nous aurons un dernier exposé qui portera sur la perspective d'un membre du réseau postal, de M. Constantin Cassese. Nous aurons ensuite une brève table ronde avec nos invités, nos orateurs, et ensuite, nous ouvrirons le débat pour prendre des questions. Je vais tout d'abord vous donner la définition des MPME. D'après Eurostat, les MPME sont des petites entreprises de 1 à 10 employés pour les micros entreprises, les moyennes entreprises 10 à 50. La plupart des entreprises qui ont répondu au questionnaire étaient des micro-entreprises. Sur ce, je passe d'emblée la parole au Dr Hansen. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, bonne après-midi, bonsoir. Dans le cadre de cette présentation, je vais vous expliquer le rôle des MPME et leur importance. Les MPME jouent un rôle essentiel dans nos économies. Elles représentent à l'échelle mondiale 90 % des entreprises, 70 % des emplois et contribuent à hauteur d'environ 50 % du PIB chaque année. Les MPME jouent également un rôle important en matière de recettes fiscales. Elles représentent 14 billions de contributions fiscales mondiales. Et plus important encore, les MPME sont présentes dans toutes les communautés et secteurs et sont la moelle épinière de notre économie. Ces entreprises sont d'importantes pourvoyeuses d'emplois. 7 emplois sur 10, 7 emplois formels, sont créés par les MPME dans les économies émergentes. 72 % d'emplois dans le secteur privé dans 77 économies. Pour chaque million de dollars investis, ce sont 7,3 emplois permanents qui sont créés. Les MPME représentent également 76 % des emplois dans le secteur privé dans les économies avancées. Les MPME sont également une source primaire d'opportunités pour les premiers emplois. Donc, vous voyez là à quel point le rôle était essentiel. Dans les économies à revenus, ces MPME génèrent plus de 55 % du PIB. Elles représentent 45 % de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier. Et elles sont actives dans différents secteurs clés. L'hébergement, les services alimentaires, la construction, le commerce local, et également le commerce électronique, ce qui est important pour nous. Et vous le voyez ici sur le graphique. Les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus présentes sur les plateformes de commerce électronique. Et ces plateformes deviennent de plus en plus importantes pour ces petites entreprises pour commercialiser leurs produits. Ce qui est également important, c'est le fait que leurs répercussions sur la croissance est relativement inclusives. Elles sont une source d'emploi rurale. Elles sont également un élément porteur de la participation économique des femmes. Ce sont également des plateformes importantes pour l'emploi des jeunes. Ce sont des entreprises qui sont nécessaires à l'économie locale. Et nous l'avons vu durant la pandémie de la COVID-19. Ces entreprises sont essentielles pour la résilience des économies, la reprise des économies. Ces entreprises ont un fort taux d'innovation. Ce sont également des entreprises qui s'adaptent rapidement aux changements du marché. Ces entreprises sont également très adaptables au marché local. Elles se développent également dans des marchés de niche. Et les MPME se diversifient également dans la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il existe un écart de productivité de 40 % entre les MPME et les grandes entreprises. Et si l'on comble cet écart, on pourrait gagner 5 à 10 % de PIB en améliorant la productivité des MPME. Mais pour ce faire, il nous faut trouver une solution aux défis que l'on rencontre, notamment l'écart de financement dans les pays en développement. Cet écart de financement s'élève à hauteur de 5,2 billions de dollars. La transformation numérique apporte d'importantes opportunités pour les MPME. Celles-ci peuvent adapter leur modèle commercial et devenir plus compétitives à l'ère numérique. Et enfin, les MPME représentent des marchés encore inexploités, des marchés d'exportation. Il n'est pas facile toujours pour les petites entreprises d'avoir accès à ces marchés. Les grandes entreprises peuvent assumer le risque d'exporter vers de nouveaux marchés. Mais si nous pouvons apporter un soutien aux MPME pour avoir accès à de nouveaux marchés, eh bien, là, il y aurait un véritable potentiel de développement. Et ces explications pourraient notamment se faire par le biais du réseau postal. Quels sont les obstacles principaux que rencontrent les MPME ? Tout d'abord, un accès limité aux options de financement. Dans beaucoup de pays, les réglementations sont parfois complexes ou représentent un fardeau pour les entreprises. Il y a parfois également un manque d'accès aux marchés, un manque de connexions mondiales. Parfois, ces entreprises ont également des difficultés à adopter des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle. Et les entreprises rencontrent également des difficultés ou ont des lacunes en matière de développement des compétences et de formation. Les MPME n'ont pas forcément les capacités pour développer de nouveaux modèles commerciaux. Quelles sont les opportunités pour les réseaux postaux ? Il est possible de surmonter ces obstacles en matière de développement. Tout d'abord, la portée d'infrastructures des réseaux postaux est très grande. Nous comptons 650 000 bureaux de poste de par le monde. Ces bureaux de poste sont également présents dans les communautés rurales. Il y a un taux de 97 % de bureaux de poste dans les communautés rurales. Et souvent, ce sont des institutions locales qui ont la confiance des populations et qui ont les infrastructures déjà présentes sur place. Les réseaux postaux ont déjà montré quel était le potentiel pour aider les MPME, par exemple au Brésil, par le biais de différents programmes. Il y a eu un soutien à l'accès au marché. Et les résultats ont été très impressionnants. Les entreprises brésiliennes ont diversifié leurs exportations. On a compté plus de 7 600 nouveaux exportateurs. Il s'agissait à 82 % de nouveaux exportateurs ou de MPME nouvellement exportatrices. Les programmes se ciblaient sur les MPME et les coûts d'entrée ont été réduits pour ces petites entreprises de 40 à 50 %. Donc, on voit qu'un soutien à l'accès au marché est essentiel et que les réseaux postaux peuvent aider en ce sens. Et de plus, l'on peut combiner l'inclusion financière, la simplification des processus d'exportation et la formalisation des entreprises. Donc, passer du secteur informel au secteur formel. Donc, en combinant ces trois éléments, on obtiendra bien plus de résultats que si l'on travaille en silo. Plus on crée de connexions entre ces différents domaines, plus l'on crée de synergies, plus l'on obtient de résultats. En ce qui concerne les priorités stratégiques, je dirais qu'il y a tout d'abord le fait de promouvoir une inclusion financière à travers des services accessibles, abordables. Il faut également se concentrer sur l'efficacité des MPME, sur la transformation numérique. Il faut également étendre l'accès au marché pour encourager la croissance des entreprises, investir dans les renforcements des capacités et dans le développement de compétences. Et ensuite, également améliorer les infrastructures existantes pour permettre d'utiliser d'autres solutions. Et enfin, deux domaines, ou plutôt plusieurs domaines, où il y a une marge de manœuvre pour du progrès, donc les partenariats et les cadres réglementaires. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde porté par les données. Nous avons des données sur tout. Et donc, il est très important de développer des partenariats qui soient fondés sur les données et qui soutiennent le développement des MPME, et ce, au travers des services et réseaux postaux. Cela nous permettrait de bien mieux mesurer les répercussions des modèles pour pouvoir tirer des enseignements, pour pouvoir ajuster les partenariats et les soutiens mis en place. Bien entendu, il est également important d'avoir des cadres réglementaires et de les transformer pour permettre d'encourager le développement des MPME. En mesurant les partenariats, il faut également évaluer les répercussions des différents cadres réglementaires. Et grâce à nos réseaux, nous sommes bien équipés, puisque, je l'ai dit, nous avons beaucoup de données. Nous avons des données sur tout ce qu'il se passe dans les différents réseaux. Et donc, nous pouvons mettre à l'essai différents cadres, voir quels sont les cadres qui permettent un meilleur développement des MPME. Et enfin, encore une fois, si l'on revient sur les données, si l'on utilise l'intelligence artificielle, nous avons déjà commencé à le faire à l'EPU, nous pourrions donc travailler à une optimalisation fondée sur l'intelligence artificielle, donc des partenariats et de la conception des réglementations. Donc là, il y aurait différents scénarios, à différentes manières d'aider les MPME de la meilleure manière possible. À présent, j'aimerais rendre la parole aux autres orateurs, leur céder la parole, pour qu'ils puissent nous présenter les solutions qui s'offrent aux MPME. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour ces contributions. Je donne à présent la parole à Amarante Consulting, qui a été mandaté par l'UPU pour réaliser un travail, notamment sur les partenariats, sur la numérisation des MPME. Cette étude a été publiée, elle est déjà disponible sur le site de l'UPU. Et sur ce, Mme Arun Kumar, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation. J'aimerais revenir sur quelques-unes des statistiques que vous avez mentionnées. Vous l'avez dit, environ 90 % de toutes les entreprises sont des MPME du secteur informel, souvent, ou alors il s'agit d'une combinaison du secteur formel et informel. Mais ce sont des entreprises qui contribuent à autour de 70 % en matière de création d'emplois et qui représentent 50 % du PIB dans le monde. Ce sont des chiffres très importants. Vous avez également mentionné un écart en matière de financement. C'est-à-dire qu'il y a une demande de financement, d'investissement, et l'industrie n'est pas à même de répondre à cette demande. D'après le rapport sur le panorama mondial de l'UPU, 90 % des réseaux postaux dans le monde fournissent déjà des services financiers, et 35 % de ceux qui se trouvent dans les marchés émergents proposent des solutions de paiement numérique. C'est là que nous parlerons donc de numérisation et des MPME. Et il y a également une demande croissante pour un accès numérique, il faut le mentionner. Il existe donc des opportunités pour les MPME pour que celles-ci aient accès à de nouveaux marchés, pour qu'elles puissent rationaliser leur processus, leurs transactions, et rationaliser également leurs ressources. Pour parler de certains défis que rencontrent les marchés émergents, il y a tout d'abord les défis concernant l'écosystème. Docteur José, vous en avez mentionné quelques-uns, les obstacles réglementaires, les obstacles en matière d'infrastructure. Parfois, les MPME manquent également de temps pour proposer des produits adaptés ou personnalisés. Il y a également parfois un manque de protection des consommateurs, et l'on voit également que les espèces, les paiements en espèces, sont encore beaucoup utilisés. Concentrons-nous à présent sur l'expérience des commerçants. Nous savons que les services proposés influencent également les demandes des consommateurs. Si l'on propose une numérisation des services, souvent, cela est accompagné de processus lourds, de coûts importants, et l'on voit également que la numérisation est souvent fragmentée dans les chaînes de valeur des entreprises. Souvent, les propriétaires des MPME doivent investir dans un premier temps pour avoir accès à ces points de vente, à ces solutions de paiement. S'il y a des soucis, s'il y a un besoin de service client, tout cela est numérisé, il n'y a plus de contact physique. Il y a également la question de la confidentialité des données. Et enfin, il y a également des obstacles psychologiques à la numérisation des paiements. Cela est parfois dû à un manque de connaissances dans les technologies numériques. Enfin, pour ce qui est des défis rencontrés par les consommateurs finaux, ceux-ci ont parfois des hésitations quant aux frais de transaction qui pourraient s'appliquer. Il y a parfois une préférence pour les espèces plutôt que les paiements numériques. Parfois, les consommateurs ont de mauvaises expériences d'utilisateurs. Et enfin, parfois, les paiements numériques sont une notion abstraite qui était exacerbée par de faibles compétences numériques. En parlant des postes, que peuvent faire les postes pour répondre à ces défis? Penchons-nous sur les forces. Nous savons que les postes fournissent déjà des services financiers. C'est le cas pour 90 % d'entre elles. Les postes sont également présentes dans les zones rurales. Et les postes sont souvent une forte présence de marques auprès des communautés. Souvent, les populations disent « j'aime beaucoup mon bureau de poste, cela fait longtemps que je ne m'y suis pas rendue, mais j'aime quand même ce service. » Il y a également des partenariats établis entre les bureaux de poste et, par exemple, des agences gouvernementales. Les banques postales s'établissent et permettent d'offrir, de fournir différents services financiers. Il est également possible pour les MPME de se lancer dans le commerce électronique. Et les postes ont également des données qui permettent de fournir des services personnalisés. Donc, les postes peuvent permettre de sensibiliser à certains sujets. Elles sont parfois utilisées en ce sens par les gouvernements, notamment pour combler les lacunes rurales. Et les bureaux de poste sont également à même de communiquer dans la langue locale des communautés, ce qui est très important. Concernant les faiblesses, nous observons qu'il n'y a pas toujours d'approche personnalisée. C'est une approche de masse, une approche générique qui est proposée, ce qui ne correspond pas toujours aux consommateurs. Il y a un manque de contact avec les micro-entrepreneurs. On constate également des écarts ou des lacunes en matière de compétences auprès du personnel, sur la manière de rester compétitif, sur la manière de vendre. Et il y a également une forte dépendance sur les partenaires. Donc, souvent, ce sont les partenaires qui sont en contrôle du produit ou de la livraison du produit. Et ce ne sont pas les postes qui sont en contrôle. Il existe également des risques de fraude. Et parfois, c'est ce qui empêche les postes de se lancer dans de nouveaux services. Quels sont les services traditionnellement offerts ? Il y a différents produits, il y a différents canaux de livraison. Les projets traditionnels, tels que l'épargne, les envois de fonds, les transactions ou le contact avec les gouvernements. Ce sont des services qui sont importants. Les bureaux de postes permettent également au gouvernement d'être présents sur place. Et la poste a également le mandat de servir le grand public. Pour devenir plus compétitif, on voit que certaines postes prennent des initiatives, étendent leur éventail de produits, proposent par exemple des services de paiement électronique ou numérique. Et nous l'avons vu, pendant la pandémie de la COVID-19, les bureaux de postes étaient utilisés pour effectuer des transactions. Les bureaux de postes sont également en contact de la population et permettent de leur offrir des services également technologiques. Il faut également penser aux marchés cibles. La poste ou les postes peuvent se concentrer sur des secteurs plus précis ou sur d'autres publics, par exemple les MPME ou encore les femmes. Donc, nous le voyons, les postes connaissent des évolutions, prennent des initiatives et il y a une véritable volonté de s'emparer de la technologie pour offrir des services tels que les paiements électroniques. J'aimerais à présent me concentrer sur l'étude qui a été mentionnée. Si on prend par exemple les défis pour les commerçants, les consommateurs finaux, ce que nous souhaitions faire, c'était de voir quel était le rôle que pouvaient jouer les postes pour permettre d'offrir, pour offrir des services de paiement électronique pour les MPME. Donc, quel est l'état de la situation ? J'ai parlé des défis de solutions innovantes, mais qu'est-ce qui peut faciliter ces services de paiement pour les MPME par le biais des postes ? Dans certains cas, les postes ont mis en place des services de paiement qui ciblent les MPME et nous avons donc évalué les lacunes existantes, les limites rencontrées par les réseaux postaux, mais c'est également les limites du marché de manière générale pour savoir ce qu'il manque pour combler ces lacunes. Et ce que l'on apprend dans le rapport, c'est qu'il existe plusieurs stratégies, plusieurs voies pour les réseaux postaux pour permettre aux petits commerçants d'adopter et d'utiliser des formules de paiement électronique de manière efficace. L'étude montre quel est le potentiel qui peut être exploité par les réseaux postaux et qui peut être exploité par les MPME et par le biais de partenariats. Donc, il y a un accès de la part des bureaux de poste à la population. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment, pour les MPME, un moyen d'être présent au sein des communautés. Les postes peuvent également combler ces lacunes en matière de paiement numérique. Elles peuvent également répondre aux difficultés rencontrées par les MPME en ce qui concerne le manque d'infrastructures, le manque de processus, le manque de connaissances numériques. En ce qui concerne les partenariats, José, vous avez parlé des partenariats. Eh bien, les partenariats, ils n'existent entre les opérateurs postaux, entre les fournisseurs de services financiers. Et en réalité, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a certains services qui existent déjà et cela permet un accès plus rapide au marché. Il faut également développer des solutions personnalisées ou adaptées pour répondre aux conditions des marchés, pour répondre aux prescriptions réglementaires et pour proposer des services qui soient spécifiques aux MPME. Concernant la flexibilité, c'est un élément très important, notamment dans les types de paiements qui sont disponibles. Les consommateurs veulent de la flexibilité, veulent différentes options. Nous avons également parlé de l'accueil en matière de compétences, donc le renforcement des capacités, le développement de compétences, c'est très important. Il est essentiel de proposer des formations pour que les postes puissent intégrer ces nouveaux services, les offrir de manière efficace. L'interopérabilité, ce n'est pas quelque chose que peuvent résoudre les postes. Néanmoins, c'est un élément important en matière d'infrastructures, car cela permet aux MPME d'avoir accès à davantage de services. Et enfin, la durabilité. Les postes peuvent développer des études exhaustives, faire des projections financières. Les postes ont accès à différentes données qui peuvent permettre de prendre de meilleures solutions et de trouver des solutions à long terme. Voilà maintenant la partie du rapport la plus importante, il me semble. Elle montre trois modèles commerciaux où les postes peuvent prendre position pour desservir les MPME de façon plus efficace. Maintenant, ces trois modèles ne s'excluent pas mutuellement et les postes peuvent utiliser tel ou tel aspect de ces différents modèles en fonction du contexte du marché. Le modèle 1, donc les postes en tant qu'agents des services financiers. Les postes servent donc d'agents pour les fournisseurs de services financiers et offrent souvent des produits tels que le cash-in-cash-out, les paiements, l'épargne, le crédit, les assurances adaptées aux MPME. Et là, je vous donne un exemple de la poste indienne qui fournit des services financiers aux clients ruraux et qui a pu atteindre 15 millions de personnes. Deuxième modèle, là, les postes servent d'acceptateurs ou d'accepteurs des paiements numériques. Et on voit qu'elles peuvent, par exemple, permettre l'acceptation des paiements numériques par des systèmes de points de vente et codes QR ou des portefeuilles numériques. Et il y a eu un partenariat avec la poste du Qatar, avec QP, qui montre la façon dont les postes ont pu faciliter les paiements sans numéraire à la livraison. Modèle numéro 3, maintenant, les postes en tant que facilitateurs des services de paiement et de livraison des MPME. Les postes intègrent donc les capacités logistiques avec des solutions de paiement à l'appui de la chaîne d'approvisionnement des MPME. Et là, nous avons un exemple de la poste thaïlandaise qui a aidé les petits exploitants agricoles en leur fournissant des produits à la fois sur le plan national et international. Mais les postes peuvent accepter des paiements et aider les MPME en ce qui concerne la livraison des services. Maintenant, les recommandations essentielles et l'avenir. il y a deux ensembles de recommandations, une pour les postes et un autre pour les décideurs politiques. Pour les postes, nous recommandons de nommer un dirigeant responsable en tant que propriétaire. Il faut qu'un individu puisse se mettre en lien avec les différents partenaires et cela facilitera également le deuxième point, à savoir l'élaboration de plans commerciaux concrets et de projections financières appuyées par des études de marché centrées sur la clientèle pour prendre des décisions en connaissance de cause et pour bien comprendre ce dont a besoin la clientèle et ensuite construire le modèle d'activité en fonction. Troisièmement, utiliser des partenariats pour aborder les problèmes de lacunes en matière des compétences et les exigences réglementaires, il faut voir comment les partenariats peuvent améliorer la formation et le renforcement des capacités et bien sûr se pencher sur certaines exigences réglementaires. Ensuite, faire du client le roi ou la reine, il faut bien comprendre ce qu'on offre à la clientèle et voir comment on procède à la collecte des données nécessaires au cours du processus. Ensuite, autonomiser le personnel postal par le biais de programmes de renforcement des capacités, investir dans les communications et l'image de marque, voire également comment on peut prendre une marque qui est déjà très solide et lui donner encore un petit coup de pouce pour qu'elle puisse être à la hauteur des innovations que les postes peuvent proposer. Et enfin, il faut être léger, agile. Lorsque l'on aborde un projet novateur, il faut être capable de changer de cap. Les partenariats doivent être flexibles et il faut qu'il y ait plusieurs cycles de développement des produits pilotes et qui permettront aux postes de se développer dans ce sens. Recommandations pour les décideurs maintenant plaider pour le réseau postal parce que les postes peuvent vraiment pousser pour l'inclusion financière. Il faut se positionner dans ce sens. Ensuite, favoriser les capacités postales pour offrir ces solutions de numérisation des paiements. Il peut y avoir du renforcement des capacités, des sessions de formation. non peu, il faudrait plutôt renforcer l'interopérabilité parce que c'est essentiel, il faut faciliter la construction de partenariats en tant que poste, en tant que décideur, vous pouvez adopter ce rôle à l'appui des SMI et également favoriser la collaboration régionale. le docteur Rosé nous a parlé du commerce et de la façon dont cela peut améliorer les importations, les exportations et la façon dont la collaboration régionale peut permettre de mieux appuyer et de servir les MSM. Et je suis arrivé au terme de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. 29 pays ont fait l'objet de cette étude. Nous avons de nombreuses séances d'information et nous remercions l'UPU de notre collaboration. Merci beaucoup, Sahana. C'est une étude très intéressante. Il y a encore beaucoup d'informations, donc veuillez-vous procurer ces résultats qui se trouvent sur le site Web de l'UPU. Il y a encore beaucoup d'informations supplémentaires. Ensuite, Louise va nous faire un exposé sur le rôle essentiel du secteur privé dans la numérisation des MPME, Visa qui est un partenaire essentiel de l'UPU. et sur des sujets thématiques, Visa dispose des technologies nécessaires et dans le cadre des partenariats publics-privés à beaucoup à offrir pour favoriser l'inclusion financière à l'appui du développement économique et social des MPME, en particulier pour les MPME postales. Et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration avec Visa à l'avenir. Je vais maintenant donner la parole à Madame Holden. Vous avez la parole, Madame. Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'être avec Sana et Constantine. Je travaille dans les paiements numériques depuis 30 ans. Maintenant, nous avons des partenariats et mon rôle est d'établir des partenariats entre les secteurs publics et privés, entre les pouvoirs publics, les bureaux de poste, différentes organisations. Notre mission est d'aider les gouvernements et la société civile à fournir des technologies qui peuvent être utiles à tous. Comme vous l'avez entendu, une grosse partie de nos destinateurs sont les MPME. Je vais conserver ce visuel à l'écran pour que vous l'imprimiez bien dans votre subconscient. Je vais couvrir quatre points. Je vais parler de l'importance des MPME. Je voulais parler de l'importance des MPME dans l'économie, mais comme le docteur Hanson l'a très bien fait, je ne vais pas y passer tant de temps que ça. On va parler de la valeur de la numérisation pour les MPME ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées. Et je passerai un peu de temps également sur la façon dont le secteur privé en partenariat avec les bureaux de poste et les pouvoirs publics peuvent permettre de lever ces obstacles. Et je ferai quelques recommandations sur l'avenir. Nous passons donc au visuel suivant. Sans aucun doute, les PME, notamment les MPME, sont la colonne vertébrale de l'économie. Et il faut donc assurer leur participation à l'économie numérique, mais également s'assurer qu'elles en tirent tous les avantages. Et cela bénéficiera à tous. On a déjà établi le fait que les MPME créent énormément d'emplois. Mais je vais parler plus spécifiquement de l'innovation parce qu'elles sont également un moteur d'innovation. Et cela, rapidement, les plus grandes entreprises, aujourd'hui, ont commencé en tant que MPME, par exemple, Airbnb. Et ce sont donc les fondements, les couches fondatrices de l'économie. Les MPME sont une partie essentielle des économies nationales, mais également des économies communautaires et locales. Et elles contribuent à la collecte fiscale au niveau local. qui écoutent cette réunion aujourd'hui. Ils comprennent que les MPME pourraient avoir un impact encore plus grand sur les économies, qu'elles soient locales ou régionales. cinq points maintenant sur la façon dont la numérisation peut profiter aux MPME. Tout d'abord, au niveau de l'entrée dans le système financier formel. Comme l'a dit José, depuis la pandémie de COVID, de nombreuses MPME ont ouvert des comptes pour des paiements numériques. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas encore des mécanismes d'appui pour cette inclusion financière et l'on pourrait faciliter la tâche des MPME vers l'inclusion financière. Il y a également l'accès amélioré aux finances et pour les groupes marginalisés, notamment, cela peut permettre d'améliorer l'accès. Il y a aussi la question des paiements efficaces à bas coût et sécurisées. Les transactions numériques simplifient et accélèrent les paiements en améliorant les flux de capitaux et cela permet de réduire les coûts de gestion et d'améliorer la sécurité, notamment pour les entrepreneurs femmes. Il y a également l'aspect des opérations commerciales améliorées. La numérisation rationalise les paiements pour les fournitures, les salaires, les taxes, la conformité et donc promeut l'efficacité commerciale. Il peut y avoir des bénéfices potentiels qui sont la productivité, les revenus accrus ainsi que de meilleurs investissements. Les MPME peuvent améliorer leurs ventes mais peuvent également recevoir plus facilement les transferts de fonds par le biais des bureaux de poste. Donc, il y a des revenus supplémentaires qui passent par l'investissement. Il y a donc cinq types de bénéfices. Nous savons que les MPME qui sont sous-ensemble des PME sont confrontés à des défis par rapport à la numérisation et on a travaillé avec différents instituts récemment pour parler de ces défis. On s'est entretenus avec les gouvernements, les groupes des MPME et je vais vous faire part de ce que nous avons compris. Tout d'abord, ce n'est pas toutes les MPME qui peuvent tirer parti de la numérisation parce qu'il y en a qui sont désavantagées sur le plan géographique. Par exemple, il peut y avoir des problèmes en ce qui concerne la connectivité, l'accès aux dispositifs, la documentation d'identification, la culture numérique plus faible et il y a ensuite une dépendance accrue aux intermédiaires et cela peut constituer des risques. Nous savons que la numérisation peut réduire de nombreux coûts pour les MPME. Il peut y avoir les coûts d'entrée par exemple, mais il peut y avoir également de nouvelles dépenses telles que la nécessité de dispositifs mobiles, de plans de données, de frais de transactions et cela peut faire que certaines MPME sont réticentes à aller dans cette voie. Ensuite, la visibilité et les préoccupations en matière fiscale. Les MPME pensent que la numérisation peut améliorer la visibilité et donc que cela peut faire qu'elles seront également plus visibles et cela décourage l'adoption de systèmes numériques. Et enfin, la question des risques en cybersécurité et des données. Il est très important de reconnaître ces défis auxquels sont confrontés les MPME. Il y a quatre opportunités essentielles pour le secteur privé pour faciliter la numérisation des MPME. Il y a tout d'abord une responsabilité collective quant à l'aide aux PME pour la numérisation. Une collaboration active de toutes les parties prenantes est nécessaire pour la transformation. Ce n'est pas la responsabilité d'un seul secteur de la société et Visa est tout à fait convaincue de cela. En 2020, nous avons fixé l'objectif de numériser 50 millions de MPME d'ici 2023 et nous l'avons fait, mais pas tout seul. Nous l'avons fait dans le cadre de partenariats avec le secteur public et privé. Et une grande proportion de cela s'est faite par notre collaboration avec les postes. Il y a donc quatre opportunités essentielles pour conduire cette numérisation et l'accélérer. Tout d'abord, les solutions. il y a les produits. Les produits, les solutions qui doivent être localisées, contextualisées pour refléter leur connectivité et de nombreuses solutions existent. Les paiements numériques existent et parfois, cela peut permettre d'améliorer l'accès au marché. Et le secteur privé peut aider avec des solutions comme la place de marché électronique, les outils de commerce électronique notamment, et tout cela peut être amélioré par la collaboration publique privée. et il faut qu'ensuite ces solutions soient acceptées par les MPME. Deuxième aspect, financement et soutien. Il y a une nécessité de financement importante, il y a différents financements disponibles, il y a des prêts, différents mécanismes d'appui, et nous avons vu qu'il y avait une augmentation significative du financement des pouvoirs publics et qui passe par les banques locales. Nous essayons de permettre des lignes de crédit pour les MPME pour la lutte contre les catastrophes naturelles et également pour aider certains petits exploitants. On se fonde sur différentes catégories pour cela et il faut ensuite mesurer l'efficacité de ces programmes. Mais la coopération va au-delà du mécanisme de coopération et il faut également renforcer les capacités. Il faut former, il faut apporter un appui financier. parce que l'inclusion financière, ce n'est pas juste ouvrir un compte, c'est pouvoir utiliser toutes ces solutions et là, le secteur privé peut fournir un appui ciblé. Notre fondation investit 2,2 millions dans les bourses pour ce type de programme. pour ce type de programme. Ensuite, la culture financière, les connaissances financières, c'est très important. Il y a eu des programmes, des ateliers faits pour éduquer les MPME sur la finance et cela peut faciliter les processus. Ensuite, et pour terminer, la collaboration tripartite entre les différentes parties prenantes, elle est essentielle, donc entre le secteur privé, le secteur public, les MPME également. Il faut fournir des lignes de crédit qui permettent aux MPME de s'engager et chaque acteur joue son rôle. Le finance service financier, les banques peuvent identifier les MPME qui ont besoin d'aide et le réseau ensuite peut fournir les solutions nécessaires. Donc, chaque partie prenante a un rôle à jouer. Les bureaux de poste jouent notamment un rôle essentiel dans le cadre de cette collaboration. Les bureaux de poste ont la plus grande empreinte dans le monde et donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Maintenant, dernier visuel, il s'agit des points à retenir sur la base de notre expérience de travail avec les MPME à l'attention des décideurs. et Sahana en a déjà parlé. Tout d'abord, identifier où et comment élargir l'accès aux paiements numériques pour les MPME. Nous pensons, nous croyons aux avantages de la numérisation des paiements pour les MPME, mais ce n'est pas simple. Il y a des obstacles et les interventions peuvent être coûteuses. Notre recommandation est donc de faire une analyse de rentabilité complète pour permettre aux parties prenantes d'intervenir au bon moment et au bon endroit. Deuxièmement, renforcer l'écosystème des paiements numériques pour s'assurer que les MPME sont aidés et que les risques sont atténués. Il faut qu'il y ait un environnement propice, un environnement réglementaire propice pour prendre en compte les questions des fraudes et du partage responsable des données. Les MPME peuvent accéder aux services qui ont le plus de valeur pour elles au marché et ainsi améliorer leur inclusion. Troisième aspect, les consultations. Cela est essentiel pour créer de la confiance. Le groupe des MPME n'est pas un groupe homogène. Les besoins sont différents et ils ont besoin que l'on comprenne bien leurs besoins et que les solutions soient adaptées à leur situation. Pour le développement des produits, par exemple, nous connaissons bien cet aspect et il doit être pris en compte. Et dernière chose, l'investissement dans les institutions de coordination, c'est absolument essentiel. La recherche nous a montré que la numérisation des MPME n'est pas un plan de numérisation courant. La numérisation des MPME en général ne fait pas partie des plans de numérisation nationaux et c'est une question à adopter. Il faut également identifier les champions potentiels, élaborer des démarches qui prennent en compte les contextes qui capitalisent sur les synergies et réduisent les vulnérabilités. Il faut coordonner également le leadership. C'est très important pour les partenariats publics et privés et pour les institutions financières également. J'en suis arrivée à la fin de mon exposé. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir et nous sommes pleinement engagés en faveur de la numérisation des MPME et nous continuerons à jouer un rôle important auprès de ces MPME dans les économies locales et nationales. Je suis sûre que la numérisation a un rôle essentiel à jouer pour le bénéfice de tous les propriétaires de MPME. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louise. Merci à Visa. Merci à ce partenariat mondial et merci aux excellentes informations dont vous nous avez fait part aujourd'hui. maintenant, nous allons entendre le point de vue d'un membre de notre réseau postal pour permettre la numérisation des MPME et voir comment les réglementations peuvent venir appuyer les MPME et diversifier les produits qu'elles proposent ainsi que les différentes solutions. Je vais maintenant donc donner la parole à M. KCC. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui participent à ce webinaire. Je suis Konstantin KCC, la poste tanzanienne. L'interprète indique que le son de l'intervenant est vraiment très mauvais. Je vais vous présenter rapidement quelques visuels pour que vous voyez ce qu'a fait la poste tanzanienne à l'appui des MPME et je vous présenterai la réforme qui a été adoptée par le gouvernement. TPC a été établie par la loi du Parlement numéro 19 en 1993 et est devenue opérationnelle en 1994. Elle fait partie de plusieurs organisations, l'UPU, l'UPAP, l'AOPA, l'EACO. nous appuyons les services postaux. Nous fournissons également des services financiers, des envois de fonds et nous fournissons des services de guichet pour les services publics et les entreprises. Dans notre pays et en Tanzanie, les MPME ont une partie importante de l'économie, ils représentent un tiers du PIB et fournissent des emplois à des millions de personnes, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines. Ce secteur est constitué de diverses entreprises dans différents secteurs, notamment l'agriculture, le commerce, le secteur manufacturier, les services. Les MPME ont été essentiels dans notre pays pour réduire le chômage, la pauvreté, pour améliorer les revenus, les compétences et donc jouer un rôle significatif dans la réduction de la pauvreté. En 2024, le gouvernement tanzanien et ses partenaires en développement ont reconnu la contribution essentielle des MPME et ont commencé à appliquer des programmes qui mettent l'accent sur les MPME en tant que vecteurs pour réaliser les objectifs du troisième plan quinquennal de développement en matière d'industrialisation, notamment. Comme vous le voyez ici, à droite, vous voyez notre... vous voyez 95 % de toutes les entreprises sont des MPME et 35 % du PIB de la Tanzanie découlent des activités des MPME. Vous voyez, c'était aux couleurs de notre pays. L'importance de l'appui au MPME en Tanzanie. Maintenant, il y a quatre secteurs principaux. Tout d'abord, la croissance économique. Les MPME représentent 30 à 35 % du PIB de la Tanzanie par leurs activités et c'est le secteur manufacturier, l'industrie et le petit commerce qui représentent le noyau de cela. Deuxièmement, la création d'emplois. Comme je vous disais, la majorité de la main-d'oeuvre de la Tanzanie est employée dans les MPME, donc dans le secteur informel. il s'agit de MPME qui emploient et qui permettent de donner aux individus des moyens de subsistance. Troisièmement, réduction de la pauvreté. Les MPME jouent un rôle vital pour atténuer la pauvreté en fournissant des occasions, des opportunités de génération de revenus aux individus et aux communautés à faible revenu. Et si on renforce les MPME, eh bien, on réduit la pauvreté. Il y a 3 millions de MPME en Tanzanie qui représentent 27 % du PIB et qui emploient des millions d'individus, en particulier dans les zones rurales et non-décentes. Les MPME sont des sources d'innovation et de créativité qui permettent des progrès technologiques qui permettent d'améliorer la compétitivité à la formation des marchés internationaux et locaux. J'aimerais également à présent vous parler d'initiatives gouvernementales qui visent à soutenir les MPME. Cela se traduit par quatre initiatives. Tout d'abord, simplifier les processus d'enregistrement des entreprises. Donc, une plateforme en ligne a été mise sur pied pour l'enregistrement. Il est donc possible d'utiliser le téléphone portable ou encore d'aller dans un café Internet pour pouvoir avoir accès à cette plateforme et enregistrer son entreprise. Le gouvernement a prévu des centres de services, des sortes de guichets qui permettent d'harmoniser le processus. Et donc, tous les services se trouvent sur une seule et même plateforme pour obtenir son numéro d'entreprise, pour obtenir les différents documents. Donc, tout se fait par le biais d'un seul guichet. C'est également une initiative qui vise à réduire la paperasse. Il ne suffit plus que d'une carte d'identité pour enregistrer son entreprise. Donc, le nombre de documents requis a baissé grâce à l'interopérabilité des systèmes qui permettent d'enregistrer une entreprise. Autre élément de cette initiative, le frais d'enregistrement qui a été réduit à 5 % donc désormais une réduction de 5 % s'applique pour les MPME, pour les nouvelles MPME qui souhaitent s'enregistrer. Autre initiative mise en place par le gouvernement pour soutenir les MPME, il s'agit de réduire les obstacles bureaucratiques. Donc, on encourage les partenariats publics-privés et le centre d'investissement de Tanzanie a également été mis sur pied pour soutenir les MPME et pour soutenir également les nouvelles MPME. Les formations sont également offertes aux MPME pour qu'elles puissent savoir sur quel marché s'aventurer ou dans quel domaine s'avancer. Les services du secteur public et des mesures anticorruption ont également été mises en place. Autre initiative du gouvernement, rationaliser les processus fiscaux. Donc, on est ainsi passés de 4 millions à 100 millions en termes de revenus. les impôts pour les entreprises ont également été baissés à 25 % pendant trois ans. Il existe également des exceptions ou des dérogations pour les douanes. Beaucoup de MPME qui travaillent dans le secteur manufacturier jouissent d'une dérogation pour les droits de douane pour les matériaux dont elles ont besoin pour leurs opérations. Et enfin, une dernière chose concernant les impôts, des mesures d'incitation pour les jeunes entreprises ont été mises sur pied et ce pour dix ans. Les entreprises qui soumettent leurs documents peuvent désormais et avoir un peu plus de temps. Et enfin, dernière initiative mise en place par le gouvernement, l'amélioration de l'infrastructure pour les entreprises. certaines infrastructures sont anciennes, d'autres sont plus nouvelles. Nous avons donc des infrastructures physiques, des infrastructures ferroviaires notamment. Et ces infrastructures ferroviaires ont été construites pour déplacer des personnes. Mais nous avons également donc désormais des solutions aériennes. nous pouvons donc déplacer du fret par cargo à l'aide d'avions Boeing 767 par exemple. Grâce à la Banque de développement de Tanzanie, des crédits sont également proposés pour notamment le secteur agricole. Il est donc possible pour les MPME d'obtenir un crédit, un prêt pour financer leur commerce. qui est là pour prendre l'accompagnement de l'accompagnement de l'accompagnement. Les MPME peuvent également avoir accès à des services d'accompagnement pour garantir la croissance de leur commerce. Le gouvernement a par ailleurs créé une plateforme de commerce électronique, une plateforme numérique. grâce à l'aide de la Banque mondiale. Nous avons travaillé avec 1300 entreprises et celles-ci ont donc accès à cette plateforme de commerce électronique. La coopération des postes de Tanzanie est un élément facilitateur pour la croissance des PME. Nous nous concentrons sur quatre points. Tout d'abord, la mise en place d'une plateforme en ligne. Il s'agit donc d'une plateforme qui permette aux vendeurs de proposer leurs produits et les consommateurs peuvent donc passer par cette plateforme pour accéder aux produits. un mémorandum d'accord a également été mis sur pied pour faciliter les échanges pour les MPME et pour apporter un soutien en matière de formation, de renforcement des capacités et d'intégration sur le marché. Il s'agit là principalement d'aider les nouvelles MPME ou les MPME qui ont de nouvelles idées et qui souhaitent proposer quelque chose de nouveau. ensuite, logistique et services de coursier. Nous proposons des services et des solutions de logistique fiables et accessibles. C'est essentiel pour les MPME pour qu'elles puissent transporter leurs marchandises au sein du pays mais également à l'international. nous avons également mis sur pied des centres des entrepôts pour les MPME pour que celles-ci puissent donc déposer les produits qu'elles vendent via des plateformes électroniques et cela permet donc le stockage des produits et cela permet également de faciliter la distribution selon les normes de l'EPU. Autre initiative pour soutenir les MPME donc l'initiative de la part du gouvernement il s'agit tout d'abord de mettre en place des politiques de développement pour les PME. C'est une politique qui a été mise en place par le gouvernement en 2002 et qui permet donc de mettre sur pied un cadre exhaustif pour la promotion et le soutien apporté aux MPME. Pour assurer que le business qui est fait par les SMEs est aussi de se passer ensemble avec la initiative digitale que le pays est fait. Autre chose est la registration et la licenciement et la licenciement et l'enregistrement et l'octroi de licences aux entreprises. Il s'agit donc de rationaliser et d'harmoniser les processus administratifs. Il s'agit donc d'un service qui permet de fournir des formations du renforcement de capacité aux MPME pour que celles-ci puissent croître. Autre initiative mise en place par le gouvernement, il s'agit d'une organisation de développement pour les petites industries. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place pour les MPME pour fournir des services de consulting, des services de soutien et nous avons donc pu ainsi aider 800 MPME en 2023. Ce sont 800 entreprises qui ont bénéficié de soutien, de conseils pour améliorer la croissance de leur commerce. Et enfin, quatrième initiative gouvernementale, l'établissement de zones industrielles. Ce sont donc des zones où l'on trouve toutes les entreprises ou plutôt bon nombre d'entreprises et les consommateurs ont donc accès à ces entreprises et cela permet de créer un marché accessible. Il y a également donc les infrastructures nécessaires pour que les MPME puissent gérer leurs opérations, leurs activités. Les gens de la Chine ont construit sous le soutien pour assurer que les grandes conditions de développement pour les MSME nous avons notamment travaillé avec la Chine pour mettre sur pied un outil pour les MPME notamment pour aider les entreprises dans le domaine agricole. d'autres acteurs apportent leur soutien aux activités des MPME. Nous avons par exemple l'Association des jeunes entreprises de Tanzanie qui se concentre notamment sur les solutions technologiques. MSME pour sécuriser les services et les services financiers et la Banque de développement en matière d'agriculture de Tanzanie qui propose des prêts et des financements. Nous comptons en 2018 8000 petits exploitants qui ont eu accès à des prêts et cela concerne près de 750 000 individus de manière indirecte. Nous avons également une initiative qui s'appelle IMBENJOU une initiative mise en place par l'une des banques la banque CRBB qui fournit des financements des prêts. Nous avons également eu le soutien de l'ambassade suisse. Il s'agit de l'initiative Daraja qui regroupe différentes initiatives et qui permet de mettre en contact des personnes qui ont obtenu des financements qui permettent de mettre sur pied les formations pour que les commerçants puissent développer leur activité. Et enfin, le Bureau des normes de Tanzanie, ce bureau alloue des fonds et en 2024, ce bureau a alloué 250 millions de shillings tanzaniens par année ces trois dernières années pour aider les MPME à répondre aux critères des normes de produits et cela et les entreprises à distribuer leurs produits dans la région. De manière générale, en Tanzanie, les MPME sont au cœur de l'économie du pays car elles représentent près de 95 % des entreprises et contribuent à hauteur de 35 % du PIB et représentent 40 % de la main-d'oeuvre sur 60 millions d'habitants. Je vous ai présenté différentes initiatives. Le gouvernement de Tanzanie, la Poste nationale met en place différentes initiatives pour soutenir les MPME pour que celles-ci puissent croître, pour qu'elles aient accès à des services financiers, pour qu'elles aient accès à certains cadres réglementaires. Nous avons également établi des guichets financiers pour soutenir les MPME. Et nous mettons également en place des formations, des ateliers. pour soutenir cette initiative. Et pour les initiatives du gouvernement et pour ce qui est de la Poste de Tanzanie, différentes initiatives ont été mises sur pied, notamment des initiatives qui concernent le commerce électronique. MPME peut ainsi utiliser notre plateforme pour vendre leurs produits. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied une licence pour les MPME pour que celles-ci puissent proposer des services de paiement électronique et cela devrait permettre de réduire les frais de transaction pour les MPME. Et enfin, nous sommes en train d'accélérer nos services logistiques, des services de course et de cette manière les MPME peuvent accélérer leurs activités, répondre aux délais impartis et respecter les normes de l'UPU et assurer une distribution en temps voulu et ce, donc, en Tanzanie mais également dans la région. J'en arrive désormais à la dernière diapositive de mon exposé. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier tous les orateurs qui m'ont précédé. beaucoup de Dr. José, Sahara et Louise, je vous remercie pour votre aide, je vous remercie pour vos exposés et je vous remercie également pour le soutien que nous avons reçu pour développer nos services. Je vous remercie et je vous rends la parole. Merci pour cette contribution, pour nous avoir fait part de votre perspective nationale. Merci également à tous les orateurs. Nous allons à présent passer à la table ronde. Je vais demander aux différents orateurs qui se sont exprimés d'allumer et leurs caméras. Je vous propose que l'on revienne sur les messages clés de notre discussion d'aujourd'hui. Je commencerai tout d'abord par Amaranthé Consulting. Sahana, John, d'après vos recherches, quels sont, d'après vous, les éléments clés qui empêchent les services postaux de soutenir les MPME pour ce qui est des paiements électroniques. Merci beaucoup. John, je vais peut-être vous céder la parole sur ce point en premier. Merci. Je dirais qu'il faut investir dans le renforcement des capacités. qui constitue une lacune pour les réseaux postaux. Ce n'est pas les consommateurs entre diverses catégories. Et ici, nous avons besoin d'un management de comptes. Si l'agenda ne soit répartie entre différentes catégories et généralement, les bureaux de poste sont très bons pour répondre à différentes catégories. Nous comptons, par exemple, près de 60 millions de MPME. c'est une excellente opportunité pour les postes d'investir dans le renforcement des capacités, d'investir dans les infrastructures. Ce sont, je dirais, les deux éléments qui posent des difficultés. et je pense qu'il faut vraiment avancer dans cette voie pour, plutôt que d'avoir une approche de masse, nous concentrer sur une approche ciblée, personnalisée pour les MPME. Et j'ajouterais encore quelque chose. Les MPME, en Inde du moins, et également dans les autres pays concernés par la recherche, les MPME exportent beaucoup. Les MPME ont donc besoin des bureaux de postes à différents stades. Elles ont besoin de documentation, elles ont besoin d'un soutien numérique. Et donc, il faut vraiment également se concentrer sur l'exportation. Voilà pour les éléments. Merci beaucoup. Sana, souhaitez-vous intervenir ? Lorsque nous étions en train de mener l'étude, nous avons commencé à voir un modèle émerger. il ne s'agit pas simplement de répondre aux besoins des MPME, mais même pour les consommateurs, il y a une approche générique. et les retours sont les suivants. Nous connaissons très bien nos consommateurs, nous connaissons la langue locale, les bureaux de poste connaisseraient bien leur communauté, mais pour ce qui est des outils de gestion concernant le fait d'obtenir des données sur certaines catégories de consommateurs, là, nous pourrions nous améliorer. Donc, il faudrait avoir une approche transversale. Cela permettrait de connaître encore davantage nos clients. Merci. Merci, John. Merci, Sana. Je vais à présent m'adresser à Visa. Louise, la question est la suivante. Les modèles de cas, à quel point sont-ils importants pour les plans d'expansion ? les données économiques sont essentielles. Les données économiques sont essentielles. Un programme qui rencontre un grand succès est un programme fiable, durable. donc il faut très bien comprendre quels sont les objectifs. Il faut comprendre également quelles sont les parties prenantes impliquées. Il y a tout un travail de préparation. il faut d'abord mettre sur pied des programmes pilotes pour garantir que le programme puisse durer à long terme. Ensuite, un programme économiquement viable est un programme qui ne nécessite pas d'autres investissements pour pouvoir continuer à durer. donc les marchands sont très importants et ont un rôle extrêmement important à jouer déjà dans la phase de conception du programme. Donc il est important d'avoir la perspective des différentes parties prenantes qui participent car ce que l'on cherche c'est d'avoir une approche fondée sur l'écosystème c'est-à-dire on ne peut pas seulement se concentrer sur les recettes sur les coûts mais il faut que l'on ait une vue d'ensemble des différentes parties prenantes des différents éléments constitutifs et je terminerai sur ce point je pense qu'il y a beaucoup de travail à effectuer en amont à savoir lors de la phase de conception c'est là qu'il faut effectuer le travail de préparation merci Constantine je me tourne vers vous vous nous avez expliqué la responsabilité que Louise a mentionné est vraiment à la fruition en Tanzania based on la collaboration avec différents partenaires il est la responsabilité des services postaux et donc à votre sens quel est le rôle que peuvent jouer les réseaux postaux comment les postes peuvent-elles répondre aux priorités que peuvent faire les postes pour garantir que ces activités existent que peuvent faire les postes merci 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 pour cette excellente question comme je l'ai dit lors de mon exposé plus de 30% des entreprises ou plus de 30% des échanges sont dus aux MPME donc nous ne pouvons pas mettre de côté les initiatives qui se concentrent sur les MPME car ce sont les MPME qui contribuent à l'économie les MPME participe également aux activités de plus larges entreprises donc en ce qui concerne les postes pour la Tanzanie mais peut-être également pour le continent africain la plupart des personnes qui travaillent dans des secteurs informels et bien nous ne pouvons pas les oublier parce qu'elles travaillent dans le secteur informel car ce sont elles justement qui lancent des entreprises qui créent des entreprises et donc malgré le déclin du courrier nous proposons des services aux MPME pour que les MPME puissent vendre leurs produits concernant l'inclusion financière il faut également prendre en compte les parties prenantes qui gèrent les frais de transaction il faut que les frais de transaction soient relativement bas pour que cela n'empêche pas les MPME de faire des échanges d'acheter leurs matières premières donc c'est pour cela que nous avons mis sur pied plusieurs initiatives notamment un mémorandum d'accord avec l'association des jeunes entreprises de Tanzanie l'idée est de pouvoir répondre aux besoins de ce marché qui contribue à hauteur de 40% du PIB et nous avons également mis sur pied donc une plateforme en ligne nous avons commencé donc par mettre en ligne les produits vendus par ces petites entreprises l'inclusion financière le commerce électronique ce sont différents éléments qui peuvent stimuler les activités des MPME donc voilà pour mes réflexions je vous rends la parole merci beaucoup effectivement donc vous avez mentionné la préparation et lorsque l'on parle de succès je pense que la question se pose c'est savoir comment quantifier un succès José je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous oui votre caméra est allumée parfait merci alors je m'adresse à vous concernant la qualification la quantification comment mieux mesurer les répercussions de la numérisation pour les MPME comment nous améliorer quels sont les outils vous avez parlé du suivi de l'évaluation des cadres réglementaires comment nous améliorer sur ces points nous avons notamment l'indice de développement postal j'aimerais féliciter à ce titre la Tanzanie car ils sont dans le top 3 des services postaux en Afrique ils sont rentrés dans le top 3 et ce n'est pas si facile ce qu'ils font pour l'intégration des MPME c'est de suivre une approche systémique une approche globale qui comprend le commerce électronique qui comprend l'intelligence artificielle le marketplace c'est un soutien pour les MPME et c'est ce qui fait très certainement que leur performance postale est si bonne donc félicitations à la Tanzanie nous analysons des billions de points de données des différents services postaux dans le monde et nous sommes très heureux de remarquer que la Tanzanie a vraiment amélioré son score de performance et cela ne s'est pas fait uniquement par hasard alors personnellement en tant qu'économiste je ne veux pas dire le contraire ou m'opposer à ce qui a été dit par Sahana mais moi je suis fermement convaincu par le modèle numéro 3 qui nous permet de créer une combinaison de services et de les offrir de façon conjointe au MPME et c'est ainsi que l'on peut également parler aux grosses plateformes de commerce électronique Amazon entre autres car si vous savez comment créer cette offre combinée de services vous pourrez aller dans ce sens donc je suis vraiment convaincu par ce modèle numéro 3 et pour ce modèle l'une des forces du réseau postal il y a par exemple le système de déclaration douanière et si on combine tout cela avec les données de paiement des partenaires dans le domaine des cartes de crédit on pourrait obtenir un nombre considérable de renseignements d'informations pour ces secteurs du marché parce que les postes ont toujours respecté les données des individus et c'est d'ailleurs toute l'histoire des postes avec le respect des informations des données qui est au coeur de leur service depuis le 19ème siècle avec les lettres il s'agit d'assurer la confidentialité des informations contenues dans les courriers donc les postes sont parfaitement bien placés pour contribuer à ces renseignements ces informations sur le marché qui pourront permettre aux PME d'atteindre bien davantage de clients dans le monde pas seulement dans leur propre pays et c'est le partage sécurisé des données avec des partenaires sans mettre en péril la confidentialité des informations qui est importante et pour cela il faut qu'il y ait le cadre réglementaire en place dans chaque pays pour ma part je suis très optimiste lorsque je vois des exemples tels que celui de la poste tanzanienne c'est absolument incroyable et il faudrait d'aller bien de manière bien plus approfondie dans l'examen de leur expérience à mon avis en tout cas c'est le modèle 3 qui va nous permettre de faire la différence en ce qui concerne la contribution du réseau postal au succès des MPME dans toutes les régions du monde surtout si on veut les intégrer d'ailleurs si on veut les intégrer dans le système d'échange et de commerce international merci beaucoup José je crois qu'on a encore le temps pour une ou deux questions peut-être je voulais parler des propositions de valeur comment une proposition de valeur d'un produit de MPME postal peut permettre d'améliorer l'utilisation des solutions disponibles Louise je vous pose cette question merci je vais venir compléter ce qui vient d'être dit par José sur les données le principe c'est la conception qui est axée sur l'utilisateur on en a déjà un peu parlé les PME et les MPME ne sont pas homogènes il y a un grand nombre d'entreprises différentes qui ont des maturités financières numériques différentes donc il faut bien définir les choses et ce qui est très utile dans le cadre de la conception c'est de voir directement avec les bureaux de poste à quel stade ils en sont quelles sont les capacités numériques les ambitions les objectifs de ces bureaux de poste à proprement parler et ensuite il faut comprendre quelle est la clientèle quel est le secteur quel type de détaillants de groupe d'entreprise se trouve prioritaire et prioritaire et mal desservi et ensuite on utilise ces informations issues des différentes études avec ces groupes pour bien comprendre quels sont leurs besoins quels sont les obstacles et on voit comment lever ces obstacles et créer des opportunités pour ces groupes dans le cadre des principes de conception avec l'inclusivité l'abordabilité mais aussi la simplicité qui est importante dans la conception de tout produit c'est la simplicité qui permet à l'utilisateur d'accéder à ces solutions et à prendre de bonnes décisions et puis une fois qu'on a fait cela et qu'on a bien compris quels étaient les objectifs de ce segment et la capacité de l'organisation ensuite il faut faire des tests il faut voir quelle est la pertinence quels sont les besoins en matière d'investissement quelle est l'étude de rentabilité etc. et puis ensuite on revient vers le groupe on vérifie que le prototype est intéressant pour le groupe en question et qu'il répond à leurs besoins et leurs questions qu'on avait identifiées au début et puis on passe ensuite à un projet pilote merci c'est très intéressant à mon avis il va falloir arrêter ici cette table ronde nous n'avons pas beaucoup de temps pour la discussion j'aimerais reprendre l'idée des solutions adaptées et de l'appui apporté aux postes et à la clientèle des postes on a parlé d'interopéabilité de la responsabilité collective c'est ressorti très clairement de vos interventions on a parlé de la formation ce sont ces messages essentiels que j'ai relevé aujourd'hui les réseaux postaux ont un rôle essentiel à jouer dans cet écosystème propice pour les MPME mais il faut qu'ils soient volontaristes dans cette démarche et qu'ils jouent un rôle dans le cadre des programmes d'inclusion financière les réseaux postaux doivent bien comprendre les besoins de numérisation des paiements cela leur permettra d'élaborer des solutions conçues pour chacun des segments l'innovation également fait partie des partenariats les partenariats nous entraînent de meilleures solutions de produits permettent aux postes d'élargir leur base de clientèle et de la conserver les partenariats au niveau des postes sont essentiels et cela permet d'avancer et l'exemple des postes est important pour faire avancer les MPME à l'avenir je remercie à nouveau tous les intervenants de vos exposés et dans les quelques minutes qu'il nous reste je souhaite ouvrir la discussion pour des questions s'il y en a et donner la possibilité à tous les participants d'intervenir s'ils le souhaitent M. Toubicha a la parole merci j'aimerais tout d'abord remercier tous les intervenants de ces exposés très informatifs je remercie l'UPU également ainsi que vous-même E-Hub d'avoir organisé cette table ronde je vais poser une question à la représentante de Visa j'aimerais savoir j'aimerais savoir quel rôle Visa joue dans l'amélioration des infrastructures numérisation des paiements pour les MPME notamment dans les zones rurales mal desservies au niveau bancaire je vous remercie beaucoup c'est une question brillante je vous remercie d'avoir posé j'en suis ravi Visa est un réseau un réseau technologique tout d'abord qui permet la connectivité et le flux des données de paiement mais nous sommes également un réseau de partenaires nous avons plus de 30 000 organisations qui collaborent avec nous dans les différentes régions du monde dans les zones rurales périurbaines notamment pour construire et étendre cette infrastructure de paiement cela prend des formes différentes on travaille avec des partenaires qui qui ont des des projets de code QR avec des organisations qui s'occupent du dernier kilomètre avec de nombreuses organisations nombreux partenariats et avec les fintechs les organisations de finances pour le développement et notre rôle c'est d'élargir ce réseau à l'appui des propriétaires de MPME pour qu'ils puissent rejoindre l'économie numérique et en tirer tous les avantages j'espère que j'ai répondu à votre question sur le rôle que nous sommes fixés en tant que partenaire qui favorise ces solutions merci merci Louise il y a également une autre question de l'UPAP vous avez la parole monsieur Abdoulaye merci 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 beaucoup merci à l'UPU d'avoir bien voulu organiser cette séance en tout cas d'échange merci également à tous les présentateurs visa amérinte d'IPC et l'économiste monsieur José Hansson en fait moi j'aimerais juste poser deux petites questions la première et la très et comment ça s'appelle encore à la question qui a été posée lors de la table ronde la première question sur les freins qui pourraient constituer en tout cas les freins pour les postes de pouvoir mener à bien en tout cas les relations de partenariat avec les partenaires PMO PMI et je pense que les réponses qui ont été servies ont tourné autour du renforcement des capacités et les infrastructures est-ce que quelque part je ne sais pas si vous êtes basé sur l'étude ou même au-delà de l'étude est-ce qu'il n'y a pas eu des freins qui seraient liés à la réglementation pourquoi je pose la question parce que en général les PME PMI quand on les offre même des services derrière ils ont besoin de financement que ce soit un fonds de roulement un fonds d'investissement et même pour les amadouiller pour ouvrir un compte derrière ils vont demander mais qu'est-ce que vous me proposez est-ce que si demain j'aurai besoin d'un fonds de roulement j'aurai besoin d'un financement est-ce que vous serez-vous prêt à m'accompagner alors que quelque part derrière les postes ne sont pas du tout autorisés pour certains postes en tout cas qui sont dans les communautés notamment dans la zone BCAO qui sont dans des communautés où ce n'est pas des pays individuellement mais c'est des communautés avec des textes qui résistent le fonctionnement même du secteur bancaire donc les postes sont contraints des fois dans la réglementation et je ne sais pas trop si l'étude qui a été menée est-ce que ça n'a pas révélé quelque part un frein qui serait lié à cet aspect-là ça c'est la première question la deuxième question elle est un peu liée au modèle les trois modèles qui ont été proposés par Amérenté dans l'étude est-ce que ces trois modèles identifiés sont-ils compatibles quelle que soit la zone géographique c'est-à-dire où on peut se situer dans le monde est-ce qu'on peut se permettre de prendre le modèle 1 ou le modèle 2 ou le modèle 3 même qui est préconisé par M. José pour nous permettre bien entendu de savoir effectivement si on a pris en compte les préoccupations des postes africaines pourquoi je pose la question parce que tout simplement dans l'étude j'ai vu les trois modèles proposés aucun des pays n'est africain à part la Tanzanie à qui on a félicité sur les efforts fournis effectivement on s'associe assez à ces félicitations mais on a remarqué qu'il y a 29 pays en tout cas qui ont été dans l'étude est-ce que dans ces 29 pays là il y a des pays africains qui pourraient être le modèle qu'on peut prendre en compte merci beaucoup excusez-moi d'avoir été très long non non problème je vais reformuler votre première question mais peut-être qu'on va commencer par répondre à votre deuxième question ensuite on reviendra à votre première question donc la comparabilité des modèles de Sahana qui découlent de la recherche de Sahana est-ce qu'ils sont applicables à tous les pays et est-ce qu'ils peuvent être utilisés comme référence bien sûr il y a des différences entre les régions donc je vais laisser Sahana répondre et ensuite on pourra ajouter quelques éléments première question donc Sahana pour répondre oui est-ce que je peux intervenir en français oui bien sûr merci beaucoup pour cette question effectivement la question se pose en fait entre les trois modèles mais dans quel modèle je me situe en tant que poste et je dirais que la priorité c'est vraiment d'examiner votre contexte le contexte de votre marché donc quand je dis votre contexte c'est le contexte de votre poste le degré de projet à innovation déjà entamé les équipes que vous avez les partenariats que vous avez par exemple dans votre contexte de la poste ensuite le contexte de votre pays et regardez le niveau de maturité numérique du pays les objectifs d'un clou financier au niveau du pays et les types de partenariats que vous pouvez nouer et qu'est-ce que vous avez à bâtir autour de vous et avec quoi quelle infrastructure quel partenaire etc donc au lieu de regarder sur quel pays on peut proposer quel modèle qui est à la fin ça revient à ça mais le choix du modèle je dirais c'est vraiment par rapport à votre stratégie à votre contexte et les moyens disponibles donc ça peut être des moyens numériques mais des moyens aussi réglementaires par exemple les dispositifs des MPME est-ce qu'il y a assez de structures pour par exemple faire un partenaire comme la poste tanzianienne a fait pour bouger certaines choses en fait et là on peut voir par quel modèle on peut prendre cette initiative et je suis tout à fait d'accord avec Dr José que le modèle 3 est bien sûr le plus mature et le plus avantageux au niveau de poste parce que ça vous ça vous mélange un peu votre activité cœur la logistique etc avec aussi le besoin des MPME mais le choix est vraiment intrinsique à vous et votre pays je dirais j'espère que ça répond à votre question Merci beaucoup Sahana S'agissant de la première question est-ce que vous souhaitez répondre ou peut-être que Abdoulaye vous pouvez reformuler votre question si vous le souhaitez pour qu'elle soit plus courte s'il vous plaît voilà en fait il pleut ici je ne sais pas trop la communication fait défaut si j'ai bien compris vous me demandez de reformuler la question je voulais si c'est le cas je voulais juste savoir je voudrais juste savoir parmi les contraintes qui ont été évoquées est-ce qu'il n'y a pas une contrainte d'ordre réglementaire c'est clair Ok, oui José Oui, José Pourriez-vous nous répondre ? La partie régulation bien sûr il peut y avoir des blocages réglementaires c'est la première identification du problème qu'il faut réaliser si on veut aller vers le modèle 3 évidemment Sahana a aussi raison ça dépend des circonstances du pays et de l'état des contrats par exemple réglementaires on ne peut pas directement aller au modèle 3 que j'aime tant sans lever une série de contraintes réglementaires ça c'est sûr donc en fait ce qui serait pas mal ce qui serait intéressant dans cette approche serait de voir quelles sont les contraintes réglementaires qui empêchent d'aller vers le modèle 3 parce que le modèle 3 c'est un modèle qui est vraiment pour moi gagnant-gagnant-gagnant pour toutes les parties gagnant pour le MSMI parce qu'elles ont accès à une panoplie de services incroyables pour leur développement gagnant pour les entreprises postales parce que c'est le futur des services postaux c'est la combinaison de services le malheur dans les services postaux encore actuellement dans l'approche de leur modèle d'affaires c'est que les services sont approchés de manière isolée séparée et aujourd'hui la transformation des entreprises postales qui ont vraiment du succès ce sont les entreprises postales et réseaux postaux qui savent combiner leurs services à travers les différentes possibilités les paiements la logistique les 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 marketplaces donc c'est cette combinaison de services qui est essentielle pour amener au succès mais cette combinaison de services ne peut être réalisée que si les barrières réglementaires ont été enlevées et là il faut un effort d'explication de un gros effort d'explication auprès des autorités de régulation concernée évidemment oui je vais rebondir là dessus parce qu'il me semble que le dialogue est essentiel la communication la collaboration avec les décideurs est essentiel bien sûr cela dépend de chaque pays les défis sont différents dans les différentes régions du monde mais le dialogue entre les différentes entités et les régulateurs et faire participer les leaders mondiaux comme Visa à ces conversations sont très importantes il faut voir ce qui se fait dans les différentes régions c'est un dialogue un processus qui nous fait avancer et qui peut permettre d'améliorer la façon dont on gère ces défis merci en tout cas de cette question nous avons quelques minutes encore pour deux questions y a-t-il d'autres questions je vais faire une observation à l'intention de Visa vous avez parlé du travail de mentorat la formation est très intéressant et j'aimerais savoir comment Visa fait cela dans le cadre des partenariats est-ce que vous évaluez est-ce que ce sont les partenaires qui évaluent les besoins de vos clients merci de cette question Ihab nous procédons de différentes manières nous avons la chance d'avoir la fondation Visa qui nous présente les différents groupes partenaires avec qui nous travaillons notamment les PME MPME conduites par des femmes et on voit comment on peut améliorer la croissance de leurs activités accroître la résilience cela peut inclure la numérisation des paiements ou non il s'agit en tout cas d'améliorer la résilience dans les différents secteurs de l'économie pour ce qui est du soutien direct aux MPME notamment aux différents bureaux de poste l'on s'assure que la participation avec chaque bureau de poste correspond aux besoins de ce contexte aux différentes capacités aux objectifs de ce bureau de poste et il faut que tous ces éléments soient pris en compte et on peut procéder à du renforcement des capacités du mentorat du personnel des bureaux de poste qui sont des composantes essentielles de la distribution de la livraison et on peut faire cela dans le cadre d'un partenariat à long terme par le biais de partenaires locaux mais nous avons également une équipe qui évalue l'impact et qui se concentre sur l'inclusion financière et sur l'aide aux connaissances numériques et qui diffuse ces informations dans les groupes partenaires qui travaillent avec d'autres organisations pour avoir des contacts avec le personnel des bureaux de poste avec les différents propriétaires d'entreprises cela peut se faire en personne en ligne quel que soit le bon point d'accès pour chaque groupe dans le pays nous faisons cela pour répondre à la question que vous m'avez posée en tout cas on s'assure que l'on dispose de l'appui nécessaire dans le contexte donné merci avez-vous d'autres remarques je vous donne la parole Saha merci merci nous ne vous entendons pas oui voilà nous vous entendons John j'ai bien écouté la présentation de Visa il nous faut un partenariat très important sur les infrastructures si nous pouvons le faire cela sera utile j'ai travaillé avec la Tanzanie avec la Poste Indienne l'Ethiopie et beaucoup d'autres pays j'ai toujours l'impression qu'il y a des lacunes ils veulent vraiment appliquer ces modèles d'appui au MPME mais il n'y a que très peu qui est fait pour venir appuyer la numérisation l'Ethiopie a vraiment très bien travaillé j'ai été associé à leur transformation c'était vraiment incroyable et ce modèle est vraiment un modèle qui est faisable ils ont appliqué le modèle 3 que vous avez suggéré et on voit que cela a été profitable que cela a amélioré l'impact social autant que l'impact économique je vous remercie merci encore quelques mots rapides Anna parce que nous manquons de temps merci alors je voudrais revenir sur la numérisation la logistique comme l'a dit José le meilleur modèle c'est le troisième pour revenir sur ce qu'a dit Abdoulaye il y a des obstacles réglementaires j'aimerais également féliciter la poste tanzanienne pour ce qu'ils nous ont montré parce qu'ils ont vraiment compris l'importance des MPME en dehors des questions de paiement la question des encouragements de la favorisation des activités et Louise d'ailleurs vous avez dit qu'il n'y a pas qu'un seul acteur qui peut permettre cela il faut vraiment relier les différentes parties prenantes et pour cela il faut adopter une approche tripartite avec les différentes parties prenantes pour que les choses fonctionnent merci beaucoup merci Rosé nous ne vous entendons plus Ihab désolé vous m'entendez Constantine quelques mots pour conclure j'aimerais juste remercier tous les intervenants de leur exposé merci nous a expliqué des choses très utiles il faudrait vraiment présenter cela à d'autres pays pour qu'ils puissent favoriser le secteur des MPME merci Rosé un ou deux messages pour conclure de votre part et bien pour ma part je dirais que cette hyper collaboration de l'UPU est plus importante que jamais ce sont des partenariats multidimensionnels que ça a évoqué dans sa dernière intervention et des données pour la conception et pour le suivi de ces partenariats sont essentiels et il me semble que nous avons tout en tout cas sur le papier pour le secteur postal et nous remercions les partenaires Visa nous les incitons à continuer à participer avec nous merci beaucoup d'une discussion très intéressante merci au public d'avoir écouté ce webinaire aujourd'hui ces recherches et études sont disponibles en ligne encore une fois merci à tous merci aux intervenants de leur exposer je vous souhaite à tous une bonne soirée